Le FDJ 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 Alors, on est à la lutte avec Cavendish. Allez, 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 allez. Ah, il est passé devant nous, LegalCorp, on était dans sa roue. Donc, on ne marquera qu'un seul petit point d'avance sur Cavendish. Ah, ouais, ouais, je me suis un peu fait surprendre quand même. Je ne regardais pas suffisamment le kilométrage. Je pensais qu'on était encore un peu plus loin. Bon. Bah, écoutez, tant pis, c'est déjà ça d'avoir réussi... Tiens, Pinot, qui fait 15e de ses sprints intermédiaires. Et donc, eh bien, voilà, pour ce sprints intermédiaires où on aura réussi quand même à passer devant l'actuel porteur du maillot vert, mais un seul petit point, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, toujours ça de pris, mais ce n'est pas énorme. Bref, on va se retrouver un petit peu plus loin. Moi, je vais peut-être faire une petite avance rapide, là, sous vos yeux, parce que je suis en train de me dire que pour le maillot à poids, Geniesse pourrait quand même, l'air de rien, nous marquer quelques petits points. En effet, quand on regarde l'échappée solitaire de Morabito, sachant qu'il n'y a personne avec lui, eh bien, il va encore y avoir des points à marquer sur ce classement grimpeur col catégorie 2. Ça peut être intéressant pour Geniesse. Donc là, on a toujours Thibaut Pinot protégé par Vichaud. Ça, ça m'embête toujours, pourquoi Vichaud ? D'ailleurs, on va le changer tout de suite. C'est bien, Regenbach, à qui on va demander de faire ça. Et on va aller prendre la main avec Geniesse, parce que le col, il ne va pas tarder. On voit que le peloton reprend sur Morabito. Ce serait très, très étonnant de le voir arriver au bout. Mais bon, il aura fait son échappée solitaire. Pourquoi pas ? Je risque un peu de le payer, dans le sens où il va être bien cramé pour la suite. Je ne pense pas qu'il ait le temps de récupérer avant les Pyrénées. Mais bon, ça se tentait, on est joueur. Il avait un excellent état de forme. Alors, on est à combien, là ? 2,3 km ? Non, ça, c'est pour Morabito. Nous, on passe aux 5 km. Alors, le mieux, ce serait peut-être de se mettre dans la route Backlens, parce que je n'ai pas envie non plus de rouler pour revenir trop vite sur Morabito. Ce n'est pas à nous de rouler, on a quelqu'un dans l'échappée. Par contre, il faut qu'on reste aux avant-postes avec Genieze. Et je suis en train de me dire que je vais en profiter pour demander. Alors, Arnaud Desmarres, oui. Elissonde, Kenny Elissonde aussi, ça ne sert à rien. Lebon aussi. Arnaud qui protège Pinot, donc on va le laisser. Et Reza, voilà. Je vais demander à ces 4 coureurs de finir tranquille. Pas la peine de rester dans leur groupe sans s'accrocher. Pas la peine de se cramer pour ce final qui va s'annoncer quand même assez délicat. potentiellement assez fatigant. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Est-ce que ça se met en ordre de bataille pour essayer de faire quelque chose sur ce sprint, sur ce col ? Je n'ai pas vraiment l'impression. Tiens, Morabito qui reprend un peu de temps là. Regardez, c'est passé de 6'16 à 6'18. Je ne devrais pas tarder à voir certains de mes coureurs lâcher. Il va peut-être m'en faire part d'ailleurs de directeur sportif. Mais c'est prévu comme ça puisque je leur ai demandé de ne pas forcer du tout. Il a demandé à Séguin d'assurer le tempo. Surveillez-le. Ah oui, on m'a bardé. Et effectivement, il a des visions, il a des vues sur cette étape. Je niaise bien se placer devant là. Oh, 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 oh ! C'est Jean-Deboz. Ah, il me regarde, regardez, il me regarde le Jean-Deboz là. L'effronter. C'est bon. C'est bon là pour le moment. On a bien suivi, on avait bien fait d'être aux avant-postes. Ben voilà, regardez, je niaise qu'il va prendre quelques petits points intéressants. Trois points pour son maillot grimpeur. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour l'amener au bout. Ben d'ailleurs, ne serait-ce que, je suis bête moi, Morabito, il va sûrement lui prendre. Je vais faire les calculs plus tard, mais Morabito, s'il continue encore à en passer certains en tête, pour le coup, effectivement, il risque d'empocher le maillot à poids. Mais en tout cas, je niaise qu'il y a pris trois points de manière assez simple qui compteront peut-être dans le final, dans le décompte final. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. les cheveux sérieuses vont commencer dans l'enchaînement de ces difficultés, la col de catégorie 3, celui de col de catégorie 2. Et le dernier, je ne sais pas quelle catégorie c'est parce qu'il y a le petit S vert du sprint qui le cache. Mais bon, c'est une difficulté qui doit être 2 ou 3, à mon ami. On va voir ça tout à l'heure. Et voilà, on y arrive dans les grosses difficultés de ce final d'étape. On a toujours Morabito à 2,50 devant. Jéniès qui va faire l'effort pour marquer un petit point sur ce col de catégorie 3. C'est fait, c'est bien derrière Morabito. Maintenant, il faudrait peut-être se calmer et regarder. Thibaut Pinot, il est bien encore. Je ne sais pas qu'il protège. Thibaut Pinot n'a pas encore entamé sa barre de bleu. Mais je me dis que ça va peut-être commencer, les hostilités. On va regarder ça tout de suite. On va surveiller cette barre bleue de Thibaut Pinot. Ça va être vraiment ce qui va dicter notre course. Alors là, elle commence un petit peu à cramer. Oui, elle commence un peu trop à cramer, j'ai l'impression. Alors, on va peut-être demander à Geniez. Alors, on ne va pas demander à Geniez puisqu'il faut d'abord que je prenne la main avec Thibaut Pinot. On va demander à Geniez de venir nous protéger. Thibaut Pinot. Comme ça, ce sera peut-être plus facile de lui demander de... Quoique, on va lui demander de prendre son rapide taillement à Bleu, à Rechenbach. Donc, oui, je disais, Geniez, s'il est devant nous, ce sera peut-être plus facile pour lui demander d'attaquer pour le grimpeur qui s'annonce dans 2 km. et Morabito qui va prendre des points là encore. Mais bon, il paraît délicat qu'il arrive en tête. Et c'est vrai que quand on voit le profil là sur la gauche, sur la droite de l'écran, on se dit que la descente, vu comme elle est pentue sur le profil, on peut vraiment récupérer et je ne crois pas que ce soit le cas à ce niveau-là. peut-être que j'avais attaqué plus tard avec la BMC. En tout cas, il y a Taramaï qui me tasse et ce n'est pas bon. 1 km, 1 km, est-ce que Geniez, ça risque d'être un petit peu court pour lui faire prendre un... Ah oui, surtout qu'il est un petit peu mal là. surtout que ça roule devant. Ça roule fort devant. Allez, tranquillement, on a essayé de remonter. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. Regardez, Geniez. Ça roulait très fort mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir le faire. Attention, c'est Viramos finalement qui se réveille un peu tard mais qui voulait prendre des points. Bon, ok. Ok, ok, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on reprend la main avec Thibaut Pinot et on va demander à Geniez de prendre tout son bleu. Voilà, il va y avoir la petite descente là. Je vous propose de vous retrouver encore un petit peu plus loin peut-être au sommet que le catégorie 2 qui s'annonce d'ici très peu de temps. Et le col du Pertus, regardez, Thibaut Pinot avec Geniez en protection. A l'avant, ça a commencé à bouger là. On a toujours une vente d'avance pour un mort habitant. Cependant, c'est Romain Bardet. C'est pas étonnant, c'est son type de profil d'étape qui a commencé à bouger. Rogers là avec lui, enfin pas avec lui qui est juste devant nous. Qui c'est qu'avec lui ça doit être Valverde ? Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Geniez a du mal à venir nous protéger là parce que là les choses sérieuses ont plus ou moins commencé. 2,7 km du sommet. J'emmène Froome dans ma roue. On tape un petit peu dedans parce que regardez, il y a une sorte de repli ici. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les rattraper Romain Bardet et Valverde ? J'en suis pas sûr. Là, il tergivière se mette un peu. Non, c'est que ça monte. C'est que ça monte. Je suis dans la route Froome, c'est pas mal. un kilomètre avant le sommet. Froome, il commence à tirer la langue là ou quoi ? Il me fatigue à me tasser là, plus ou moins. Mon rabito, qu'est-ce qu'il lui faudrait lui ? Non, c'est pas ça qu'il faut que je regarde mon rabito. Il ne lui reste quasiment rien. On va lui donner son rabitaillement de rouge. Il n'y a plus que ça à faire. On va demander quand même parce que Genèse, il ne peut plus rien faire maintenant. Il est où ? Il ne va pas passer en tête là. Allez, tu peux décrocher. Tu peux décrocher. Attention. Non, t'es pas loin de cramer tout le rouge. Morabito qui va peut-être passer en tête là. Regardez. Valverde n'a pas l'air intéressé par les points grimpeurs. Donc, je pense que Morabito va se prendre le classement meilleur grimpeur. Allez. Finalement, il y avait des pourcentages qui permettaient de récupérer. Je m'étais trompé. Par contre, pas de prendre beaucoup d'écarts par rapport au peloton. Sur la pente précédente dont je vous parlais. Là, je pense qu'on peut prendre tout notre ravitaillement de bleu. tout notre ravitaillement de bleu. Et j'ai bien envie de continuer. Alors, on va demander pour se faire à Morabito de mettre un tempo à 100%. On va essayer de le suivre parce que s'il y a quelques petits écarts derrière, ça peut être intéressant. C'est le moment de faire quelque chose. Allez, Morabito. Ah, ben, Froome, il est revenu. Il est dans le bon groupe. Je n'avais pas vu. Je pensais qu'on était cède avec Romain Bardet et Valverde. Ah, là, il y a de quoi un petit peu récupérer en plus. Là, on va en avoir beaucoup de la récup. Merde, c'est Morabito qui roule derrière moi pour le coup. Allez, tant pis, Morabito, tu arrêtes le boulot. Et là, il reste 8,7 km. Pinot qui en remet une petite couche, là, parce qu'il y a 8,7 km avec ce qui nous reste en bleu. Ouais, ouais, ouais. Comment courir, là ? Comment courir ? C'est quoi les groupes ? Bok Monema, il est à 21 secondes. Ouais, il emmène tous les leaders avec eux. à Quintana, il doit y avoir Nibali, il y a Haru. Oui, c'est ça. Ah bah, tout ça, ils sont à 21 secondes. C'est rien. Devrais les voir, là, ouais. Ils sont pas loin du tout. Eh, Romain Bardet et Allerandro Valverde qui y vont, là. 3,6 km de l'arrivée. Moi, j'emmène toujours Froome dans ma roue. Oh, attention, on n'a plus de rouge. On va remettre une petite couche. Ah, c'est Romain Bardet qui fait mal. Froome, il a pris quelques mètres, mais moi aussi, d'un autre côté. Il reste 5 km. 5 km, oui, ça risque d'être long quand même avec la vitesse que je mets, là. On va mettre le simulateur. N'oublions pas qu'on n'est pas non plus un puncher avec Thibaut Pinot. On va rester sur cette allure. Ah, c'est Neyro Quintana qui revient derrière. Je me demandais, j'avais cru apercevoir un Movistar et bon, forcément, c'est Neyro Quintana. N'oublions pas l'objectif qui est de ne pas perdre de temps sur Neyro Quintana et Nibali parce que ça peut être bien pour la récup, ça. Afroum, il est meilleur puncher que nous, il va probablement pouvoir prendre les secondes de Bonif de la troisième place. On remonte un petit peu, le rouge remonte un peu, 3 km 1. Oh, Bokmolema y a revenu en force. Ah ouais ! Impressionnant, Bokmolema. L'arrivée sera jugée au bout d'un faux plat montant de 600 mètres. Faux plat montant de 600 mètres, d'accord, pour l'arrivée. Allez, flamme rouge. Flamme rouge. Là, c'est le moment de donner tout ce qu'on a. Oh, Contador, il est fort. Bokmolema aussi. Oh, mais on va la prendre, on va la prendre cette troisième place de justesse. J'ai essayé de prendre mon rouge, mon ravitaillement, mais je me disais que ce n'était pas forcément le meilleur moment. Bon, troisième place si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pas mal pour les Bonif. On va voir ça tout de suite. Le maillot à poids toujours du côté de la FDJ, mais pour qui ? Pour Morabito. Effectivement, ça se joue un peu mieux géniaise. Ça doit être les deux premiers de ce classement, je pense encore. Ça va pas se jouer à beaucoup de points, mais c'est bien. Notre Suisse coupable entre guillemets d'une grosse grosse échappée aujourd'hui qui prend le maillot du grimpeur. Alors, on a deux hommes en excellente forme et je crois que j'avais déjà vu un petit peu ça déjà sur mon tour avec la BMC. Romabardé qui s'impose devant Allerandreau Valverde dans le même temps les deux. Ils se sont extirpés, on l'a vu quand j'ai repris la main avec enfilement assez rapidement dans le final de cette étape et puis personne les a rejoints. Même si avec Pinot et Froome on essayait, on n'était pas très loin mais non, on n'y est pas arrivé. Et donc, Pinot qui règle quand même le sprint du peloton maillot jaune on va dire puisque Boc-Molema il figure bien et effectivement 45 secondes derrière. D'un autre côté ils ne doivent plus la voir, Molema le maillot jaune on va voir ça après. Mais Thibaut Pinot qui accroche malgré un état de forme normal simplement on voit il est entouré de verre autour de lui donc Pinot il accroche quand même cette troisième place synonyme de 4 petites secondes de bonif c'est toujours intéressant à prendre. Devant Dan Martin et Boc-Molema Froome et Contador tout ce beau monde en forme au-dessus de la moyenne. Froome il nous a bien embêté à accrocher nos trous tout le temps quand on essayait de suivre Roma Bardet et Valverde Contador aussi on l'a bien vu revenir bon ils ont été forts de toute façon ces hommes quand je les ai vu revenir ça m'a surpris. On a aussi Nibali dans ce groupe à 45 secondes ne pas l'oublier on ne devait pas perdre de temps sur lui et Quintana c'est chose faite puisqu'on en gagne même sur le Colombien qui à un moment je pensais qu'il allait pouvoir revenir et finalement non et il lâche même un petit peu de temps au groupe des favoris on va l'appeler comme ça celui du maillot jaune Bok Monema de l'ancien maillot jaune je pense. Il arrive avec Richie Porte et puis bon après on a les autres coureurs qui arrivent il commence à y avoir des écarts conséquents parce qu'on arrive à Galopin par exemple 20ème à 2,13 ce qu'il nous donne au général au général on perd une place avec Thibaut Pinot c'est pas bien grave c'est Monema qui est toujours en tête je m'étais trompé il garde son maillot jaune par contre dans le même temps que Romain Bardet qui lui gagne 18 places se resitue 2ème de ce Tour de France juste devant donc son compatriote Thibaut Pinot à 17 secondes 3ème du général Valverde à 25 secondes et 4ème Nibali 5ème à 31 secondes tout comme Froome à 31 Contador à 31 et Quintana qui perd un petit peu puisqu'il est à 1 minute désormais du leader Bok Monema ok pour ce classement général après cette étape de l'Ellurant hop là j'étais un peu trop vite désolé je voulais voir voilà c'était la mauvaise touche je voulais voir le maillot à poids effectivement ah bah non 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 je disais j'ai fait n'importe quoi dans mes calculs de maths effectivement Genieze il n'en prend que 7 ah mais non je suis voilà pardon autant pour moi j'étais pas dans le classement final de ce grimpeur j'étais dans le classement de l'étape donc Morabito qui prend le maillot à poids pour 4 petits points effectivement de 20 Genieze bon voilà on a toujours les 2 premières places de ce classement c'est intéressant Cavendif démarre le duel on récupère on avait 6 points d'écart et bien maintenant c'est logique on lui en a grappillé on en a plus que 5 petits points d'écart avec le britannique pour ce maillot vert le maillot blanc au barguil qui reprend son bien devant la Philippe ah ouais ouais ah ouais la Philippe il a complètement craqué là et l'équipe c'est la Movistar qui prend les commandes la FDJ on glisse de 5 places on était premier on se retrouve 6ème et enfin la combativité Genieze devant le bon ça ça n'a pas changé je crois voilà donc maintenant on peut en venir là on a venu on a pris un maillot de leader effectivement avec un autre coureur le maillot à poids est-ce que le fait de les avoir fait lâcher un petit peu les autres coéquipiers ça leur a fait du bien et bien oui parce qu'on voit Vichaud il a récupéré ça y est enfin sa barre d'énergie à plein Morabito forcément qu'est-ce qu'il a fait ? il a une barre d'énergie un peu entamée et c'est Ibo Pino aussi qui a une barre d'énergie un peu entamée mais non normalement demain il devrait pouvoir un petit peu se reposer avant d'arriver dans les Pyrénées donc on a réussi ne pas perdre de temps sur les favoris Quintana et Nibali c'est parfait je vous dis à demain pour la suite de ce Tour de France en temps réel avec la EDJ sur le jeu Tour de France 2016 à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada